Standard & Poor's menace l'Europe et plus particulièrement la France. Craignant un manque de solvabilité, l'agence financière américaine envisage d'abaisser la note de 6 pays, jusqu'ici gratifiés de l'évaluation maximale, le fameux triple A. Celle de Paris pourrait dégringoler de deux crans. La situation est grave, le pays a besoin d'union, affirme Nicolas Sarkozy. Il n'y aura finalement pas de grève à Noël. La direction de la SNCF a réussi à éviter un conflit avec le syndicat de conducteurs qui menaçait de paralyser les week-ends de décembre. Il dénonçait le changement de 85% des horaires et réclamait une revalorisation des salaires. Dépenses somptuaires, surfacturation, absence de comptabilité, la Cour des comptes épingle le comité d'entreprise de la RATP. Devant la gravité des faits, elle réclame même la saisine du garde des Sceaux pour ouvrir une enquête pénale. Les sommes disparues pourraient se chiffrer en millions d'euros. Après 540 jours de crise politique, un record mondial, la Belgique tourne la page. Le roi Albert II a nommé lundi soir un gouvernement de coalition dirigé par Elio Di Ruppo, premier francophone à ce poste en 32 ans. Le socialiste ne bénéficiera d'aucun état de grâce face à la pression des marchés et des indépendantistes flamands. 14 heures à jouer au chat et à la souris dans deux centrales nucléaires. Des militants de Greenpeace ont réussi lundi à s'introduire dans l'enceinte des centrales de Nogent-sur-Seine, dans l'Aube et de Cruasse, en Ardèche. Neuf d'entre eux ont été déférés au parquet de Troyes. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, estime que des leçons doivent être tirées de ces intrusions. Sous-titrage Société Radio-Canada